bienvenue bienvenue dans de l'univers lance foot l'émission 100% racines club de lance vous le savez ici zéro langue de bois et tout ce qui devra être dit sera dit pour la dernière émission de l'année il fallait marquer le coup donc je me suis dit tiens on va inviter déjà toute la dream team des consultants de lance foot ils sont là sauf wali de mesloub qui s'excuse il n'a pas pu être là au dernier moment donc voilà il s'excuse il aurait vraiment aimé être parmi nous mais ce n'était pas possible pour ce soir dans d'enregistrement les autres ils sont là regardez ils sont ils sont beaux tous enfin certains plus que d'autres on a le décorat guillemme et aléadine yaïa sylva charlet franck que de rue et rémi buzine avec sa veste des années 80 bonsoir messieurs dernière donc de l'année ça a été votre petit noël tout le monde on attend le cadeau de lance foot on va donc avoir cette une émission spéciale pour cette fin d'année avec surtout restez bien jusqu'au bout parce que à la fin vous aurez un quiz le quiz lance foot et ça sera par équipe et franchement je pense qu'on va passer un super moment avec pas mal de déconnes en attendant il y aura le débrief sur lance brest gros match dernier match de cette année 2020 et puis on va commencer bien sûr par le café crème et le tacle par derrière c'est parti le café crème et le tacle par derrière le café crème et le tacle par derrière on démarre avec bien évidemment le sondage comme chaque semaine sur le twitter de lance foot officielle victoire lançoise donc qui nous a offert l'occasion de kiffer encore plus ces fêtes de fin d'année qui est votre café crème de la rencontre et bien c'est arnaud cali moendo qui est le café de cette de ce match avec 64% florian sotoca deuxième avec 24% et sonne fortes troisième avec 6% le café crème pour cali moendo il y en a deux là qui vont le qui vont le payer c'est aller aydin et eric sicora qui commence sur cali moendo allez place au capi non vas-y allez vas-y allez bah mon café voilà arnaud cali moendo faut pas oublier que c'est qu'un gamin de 18 ans il s'est très bien adapté passer du psg à lance sur des quoi cinq matchs titulaires il a marqué quatre buts pour moi c'est énorme en plus il a fait un match consistant par rapport au match précédent où il avait tendance à s'éteindre un peu vers la soixante-dixième minute mais là j'ai trouvé j'ai trouvé bon même dans les remises dos au jeu et provoque un pénalty cali moendo un but un pénalty provoqué dont tu le disais 92% de précision de passe sur ce sur ce match lance brest c'est le quatrième but donc de cali et et voici tiens une stat avant de te donner la parole eric voici une stat qui va faire plaisir à captain sicco et à les buts là c'est meilleur total pour un joueur emmené au 21e siècle dans les cinq grands championnats illégal attention illégal en dessous fati rien que ça et c'est une stade signé optagent super en fait ça ouais Eric cali moendo ton café crème ouais j'ai mis café crème parce que ce qu'il a dit aller au delà du but et du pénalty c'est quelqu'un qui est important dans le jeu soit dans les remises ou dans la profondeur il est tonique il va vite et c'est vrai que pour un défenseur c'est chiant donc il confirme ses prestations et ses stats voilà après j'aurais pu mettre aussi fortès c'est le petit bourrat je joue pas trop mais qui ont répondu présent mais là c'est plus ces stats qui font que je mets cali moendo comme confirmation la première partie de saison j'ai envie de vous poser une question messieurs est ce que arnaud cali moendo doit-il être le titulaire indiscutable de l'attaque avec florian sotoka guillaume gilet non je pense je pense qu'on a vu clairement durant cette première partie de saison qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable à par peut-être cacuita je pense le reste ça tourne ça tourne beaucoup et ça marche ça marche plutôt bien donc je crois que le coach va continuer dans cette dans cette voie là faire tourner à chaque fois il ya on sent qu'il ya qu'il ya de la fraîcheur chez chez les joueurs donc voilà ça fait mal aux adversaires voilà de pouvoir changer comme ça chaque semaine mais cyril ce qui est ce qui est toujours intéressant là dedans l'a déjà évoqué c'est avec les avec les cinq changements aujourd'hui les possibilités qui s'offrent au coach pour moi il n'y a plus enfin moi j'ai plus envie ça fait quelque temps que j'ai plus envie de raisonner que ce soit à lance ou ailleurs en termes de titulaire et de remplaçant aujourd'hui voilà je reprends on l'avait déjà évoqué je sais plus c'était il ya deux semaines ou une semaine la théorie de fabien galeté l'entraîneur de l'équipe de france du rugby il y a aujourd'hui des joueurs qui commencent et des joueurs qui terminent un match en fait il ya des débutants et des finisseurs et ils ont tous un rôle important aujourd'hui pour moi c'est compliqué de d'établir une hiérarchie entre ganago et cali moendo en fait eric on a parlé aussi des ces dernières semaines il y a aussi un profil d'attaquant en fonction de ton adversaire voilà ce sont deux armes hyper intéressantes qui sont mises à dispo du coach donc je pense que lui réfléchit pas il réfléchit pas en disant j'ai j'ai gana en un et cali en deux rémi et puis on a la chance d'avoir du choix c'est ça qui est génial en fait c'est à dire qu'en début de saison on se disait à part ganago qui peut faire le qui peut réussir à titulaire bon au final on voit de cali moendo c'est super bien intégré que simon banza qu'on a beaucoup critiqué en début de saison a réussi à hausser son niveau de jeu et à se montrer décisif là sur les derniers matchs donc c'est intéressant ça montre qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable que ça peut bouger alors après moi j'ai peut-être une petite préférence par rapport à sotoka dans le système de jeu on voit qu'il a réussi à être un peu indiscutable de par sa générosité mais sur le reste il n'y a pas forcément un titulaire bien précis et en plus la chance qu'on a justement d'avoir des joueurs de très bon niveau c'est que la forme et la méforme des uns et ben voilà à un moment donné ganago est blessé il a eu un peu de mal à revenir cali moendo a très bien réussi à prendre la place et puis tout au long de la seconde partie de saison ce sera intéressant pouvoir compter sur ça aussi puis ce sera bien de pouvoir le garder il est prêt il est prêt je sais pas il y a tout un mic mac on l'avait déjà expliqué mais je l'ai mal retenu donc là il est prêté avec une option d'achat parce qu'avant d'arriver à lance il avait prolongé son contrat de deux ans avec le paris saint-germain mais lance peut lever l'option mais le paris saint-germain a quand même une priorité en disant non vous voulez la lever mais non on va quand même le récupérer donc ça c'est tout un mic mac là qui a permis de le faire venir mais mais ce minot il est hyper intéressant on l'a dit tout à l'heure avec alé il n'a que 18 ans à 18 ans déjà être aussi bon en ligue 1 ça démontre que tu es fait pour le haut niveau après je sais pas où il ira mais en tout cas il est fait pour le haut niveau on n'a pas entendu le croupier ou le serveur on a franck le beau gosse le plus grand sur cali moindo l'efficacité il n'y a rien à dire c'est sur le on va dire le peu de temps qu'il a joué il a été très efficace ça c'est clair après pour revenir à ce qu'a dit rémi sur soto cal il n'y a pas la générosité je pense aussi cette année il a lié aussi l'efficacité la générosité pour moi c'est les deux là ok ça marche on passe au café crème de rémi et de franck c'est le café pour bourra justement on va en parler du petit bourra on a un tweet là de de boss squad qui fait bourra moi c'est mon café crème pour son apport offensif à l'origine du premier but sur son centre détourné rémi café crème pour bourra bah super début de saison de bourra alors sur les premières apparitions c'était parfois un peu timide dans l'engagement oui physique et puis finalement on voit qu'il monte en puissance et qui devient une alternative très intéressante et surtout sur les derniers matchs quand tu vois que justement avec facundo medina qui a laissé sa place à idara qui du coup joue maintenant dans l'axe le petit bourra il a réussi à faire son trou il est intéressant c'est à dire vraiment sur les montées offensives il ya de la générosité il ya du sang froid aussi c'est vrai que pour un jeune gamin qui a à peine moins d'une dizaine de matchs en ligue 1 c'est une belle entrée en matière moi je me souviens qu'en début de saison il y avait l'idée qu'il soit prêté en en ligue 2 voire en nationale parce qu'il n'avait pas forcément une place dans la hiérarchie il était quatrième je crois au départ il y avait idara sila le petit charles boli aussi et lui il était numéro 4 donc son temps de jeu était qu'il y avait même chez traoré et traoré aussi donc du coup il a réussi à musculer un peu tout ça et à répondre présent à ce que le coach demande donc c'est une bonne alternative et en plus il est aussi intéressant en tant que titulaire que quand il rentre en jeu des fois quand il permet de faire souffler un peu parce qu'on sait que les latéraux sont très sollicités quand il rentre en jeu c'est super intéressant et donc contre brest il a prouvé qu'il pourrait être un joueur intéressant et sur lequel compter durant la seconde partie de saison quel est le café grève du garçon de café non pareil non c'est le petit bourrat moi j'ai je l'ai toujours préféré assis là je m'en suis pas caché aussi là je le trouvais offensivement après défensivement j'avais rien à reprocher assis là mais sur l'apport offensif je le trouvais un peu tu vois mitigé par les beaucoup de ballons il jouait quand tu es à ce poste là faut prendre des risques faut aller vers l'avant et moi je pense qu'il était souvent négatif donc là par rapport au petit bourrat qui je le trouve plus audacieux et plus percutant en allant de l'avant donc et là comme m'a dit rémy le premier but il vient de là et puis c'est pas contre n'importe qui c'était une équipe qui met beaucoup de buts en ce moment brest aussi qui est une bonne équipe du championnat donc voilà c'est très intéressant pour à votre avis est ce que est ce que bourrat peut-il mettre la pression sur sur si là pour le poste de titulaire là mais il l'a mis déjà oui voilà tous les jours tous les jours il a déjà il était sorti il était sorti un peu du groupe ces dernières semaines parce que sur ce poste là le coach il y a des choix voilà il était sorti de trois semaines de trois matchs de suite du groupe mais pour moi il est il est dans il est dans le jeu depuis le début de la saison il est vraiment place il est dans la rotation faut pas oublier qu'il a fait 11 match 1 sur 16 et je pense que il est même pas encore à 100% c'est dès qu'il se lâchera un peu plus c'est parce que c'est un garçon que je regarde jouer depuis deux trois ans quand je le vois il joue en réserve bon la réserve c'est pas la ligue 1 bien sûr mais c'est un garçon qui va vite qui a une très belle patte et qui a du coffre et je pense que là il est même lui il s'en rend pas compte qui qu'il n'est pas au bout de ses limites mais il va venir parce que c'est quelqu'un qui apprend et qui observe et je sais qu'il je pense qu'il qui va s'installer et c'est déjà installé dans la session mais peut s'installer dans l'équipe c'est go non pour vous dire sur ce que dit aller c'est je pense qu'il peut donner plus après c'est un problème de rythme il joue pas il joue pas trop souvent quand même donc comme il n'y a pas de match derrière tu joues une fois tous les 15 jours trois semaines c'est un peu compliqué de pouvoir répéter les efforts et donc c'est peut-être pour ça mais je pense qu'il a une bonne marge de progression et puis je pense que s'il joue régulièrement il peut poser des problèmes à six heures donc il a manqué il a manqué je regardais quatre des sept derniers matchs quatre des six derniers matchs ou quatre des sept derniers matchs où il n'était pas où il n'était pas dans le groupe donc c'est que là mais titulaire je parle de titulaire bien sûr et même moi je te parle de d'entrée ou de ou de matchs où tu débutes donc ça veut dire quoi en termes de rythme ouais il n'y a pas c'est compliqué c'est la période compliquée aussi après sylvain il n'y a pas de matchs en réserve on va passer aux à sylvain justement ma charlée de france bleu nord lui il a envie de faire un petit tacle par derrière pour cette fin d'année à clément michan bah pour en fait c'est c'est pas forcément clément michelin que je cible mais c'est ces erreurs défensives qui polluent les matchs du racing club de lance alors elle n'a pas de conséquences puisqu'au final tu gagnes deux buts un tas pénalty en toute fin de match pour moi c'est une faute bête alors ouais il est au duel il a un peu lancé il est déséquilibré c'est une faute involontaire mais voilà il faut absolument que nos lanceurs à commencer par les défenseurs arrête d'offrir des cadeaux à l'adversaire pour l'instant depuis le début de la saison il marque tellement de but bah que ses cadeaux ont moins de conséquences qu'il ne pourrait y en avoir mais voilà il faut absolument réussir à gommer ça parce que c'est c'est de la concentration en fait et sur ce coup là moi je l'avais adoré à monaco notamment sur ce coup là il fait un bon match mais ce geste là il doit absolument gommer cette erreur et il n'est pas le seul à devoir gommer ce genre d'erreur messieurs un mot sur clément michelin oui et non mais bon après dans le sens où il y a des joueurs comme ça où tu retiens plus les erreurs que les choses qu'ils ont bien faites donc là sur le coup c'est vrai qu'on retient le pénalty parce qu'il ya une conséquence grave mais après c'est vrai que comme a dit sylvain il a quand même fait un bon match je trouvais qu'il était en dessous par rapport à monaco après monaco c'était dur de faire mieux après dans ses centres dans ses centres et le pénalty après voilà il après on est sévère aussi parce que tu restes sur la prestation de monaco donc c'est ça voilà c'est mais ça reste un joueur un joueur important après c'est vrai qu'il doit il doit se canaliser il doit peut-être anticiper et lire mieux le jeu sans certaines situations ok on passe au tâtre parce que guillaume gilet lui aussi veut faire un petit tâtre le part derrière avant qu'il parte au ski parce que je vois qu'il a son bonnet guillaume tu veux t'atteler toi pour cette fin d'année tu as envie de t'atteler le covid oui ben c'est en fait c'est difficile de tacler un joueur de lance particulièrement par rapport au match de brest donc moi c'était plus c'est plus de manière générale le covid parce que les supporters je pense de lance attendait voilà cette montée depuis depuis longtemps et que ça les empêche tout simplement de de pouvoir vivre de grands moments dans le stade il ya il ya des enfants qui qui n'ont pas connu les grandes heures du du racing club donc il ya des plus jeunes donc voilà c'est un peu c'est un peu difficile de de voir d'aussi beaux résultats qui ne sont pas acclamés à leur juste à leur juste valeur dans le stade mais bon on n'y peut rien c'est c'est pas de notre faute et puis je pense que c'est parti pour durer malheureusement s'il va pareil le côté covid sur cette sur cette saison sur cette première partie de saison donc de ligue 1 c'est le manque de bol moi je m'étais dit en tout début de saison en débutant la saison en commentaire je me dis bon allez ok allez ça va durer trois quatre mois on aura personne dans les stades et et puis en début d'année c'est bon ça repartira mais c'est clair que là on est peut-être parti pour une année blanche mais d'un autre côté je me dis je je pensais que ce serait vraiment un un désavantage pour les joueurs du racing alors il ya une série où ils ont mis fin à une série de plusieurs matchs sans moi la moindre victoire à domicile finalement sincèrement ils s'en sortent super bien parce qu'on en avait déjà parlé de de l'apport du public mais voilà mais je pense qu'en effet comme le disait guillaume on est on est mal parti et ça risque de durer bas quasiment toute la saison remis buzine de brut ouais j'étais venu à lance-orléans je me souviens d'un speaker qui avait crié but de florian sotoka il n'y avait personne à l'époque parce qu'on se disait bon c'est assez unique de voir de jouer dans un stade vide on savait pas à l'époque l'importance qu'aurait ce but justement en ligne 1 donc au début on a rigolé mais aujourd'hui c'est vrai qu'il ya quand même un côté vachement triste au final parce que je veux dire on a vécu une année pour le racine qui est quand même fabuleuse la remontée en ligue 1 une première partie de saison qui est quand même d'un niveau que même les plus optimistes n'auraient peut-être même pas imaginé et on le vit par procuration via distance je pense même que pour les joueurs c'est une énorme frustration tu vois pour les joueurs qui ont signé cet été quand tu signes au racing tu signes aussi pour le public quand tu te retrouves à jouer dans un stade vide à pas pouvoir partager ces émotions là c'est une frustration qui je pense est énorme elle est partagée par tous et j'espère vraiment qu'en 2021 on aura peut-être au moins la chance pour les aller les dix derniers matchs de la fin de saison d'avoir moins un peu de public parce que c'est vrai que ça c'est c'est le paradoxe au niveau des sentiments il y a le côté d'être hyper heureux par rapport à ce qu'on vit au racing puis en même temps de le vivre derrière un écran de télé c'est une frustration énorme on croise les doigts bien évidemment on va terminer ce café crème avec un petit coup d'oeil vers le classement regardez avec donc cali moendo qui passe à deux cafés crèmes et qui rejoint en tête gaël cacuta loïc badé florian sotoca un café crème fofana un café crème et clément michelin un café crème on termine cette rubrique avec ce petit message que je trouvais ça plutôt je trouve ça plutôt mignon c'est julien j'adore julien de maison qui fait c'est possible de donner un café crème s'il vous plaît avec deux sucres pour toute l'équipe lance brest pas de souci on prend commande c'est pour moi c'est cadeau on passe au débrief c'est parti allez on commence donc ce débrief de cette belle victoire pour cette fin d'année de buzin face à brest avec ce beau classement de ligue 1 17e journée le rc lance donc qui pointe à une 7e place avec 27 points ça c'est quand même assez incroyable les lanceois ont fait une entame de match tonitruante avec pas moins de 70% de possession de balle dans les 15 premières minutes de cette rencontre côté rc lance l'envie sylvain était là dès le début on l'a senti ben voilà c'est un grand classique un grand classique et l'avantage de ça c'est qu'une nouvelle fois les lanceois ont été payés dès le début du match comme ça avait été le cas par exemple à monaco bon à messe ça avait été beaucoup plus compliqué mais face à monaco face à brest tu marques et forcément le match change et ton adversaire est obligé de sortir et la stratégie peut évoluer donc c'est vrai que ces deux conditions réunies une bonne possession et du réalisme ben je vais pas dire que lance est intouchable mais lance est très très compliqué à jouer est-ce que le racing messieurs n'est pas plus efficace quand il joue contre des contre des équipes qui ne refusent pas le jeu on l'a vu donc contre brest qui est une équipe qui a un très très joli jeu l'une des plus séduisantes de ce championnat et puis on l'a vu la semaine d'avant contre messe qui ont mis l'autobus et le wagon qu'est ce que vous en pensez toute la différence non oui non non contre angers contre angers on a pris l'eau aussi et angers ils n'ont pas fermé le jeu ah si ils ont fermé angers angers non mais chaque équipe chaque équipe joue avec ses forces il ya une stratégie de jeu mais je suis désolé c'est pas le pg ils ont attendu ils ont joué leur jeu à fond j'ai eu le coach anthony ti je pense qu'il a dû se calquer sur l'équipe de lance on les attend et on les coinche on les coinche tout en profondeur et si c'est ce qui s'est passé pendant le match attend allez je dis ouais je critique pas messe non mais je veux dire les équipes qui mettent le bus moi je suis désolé moi j'ai la question angers est plus efficace ou pas est ce que j'ai plus efficace quand on joue forcément il ya des espaces il ya plus c'est vrai il ya plus d'espace mais angers pour moi ils n'ont pas mis le bus à angers ils ont fait quoi alors angers par exemple ils ont eu beaucoup ils ont eu beaucoup d'occasions quand même sylvain oui mais ils en comptent mais ils ont récupéré des ballons à bah ils sont à l'extérieur à 40 mètres de leur but oui mais c'est pas mettre le bus pour moi c'est pas mettre le bus c'est d'accord oui non mais je vois ce que tu veux dire oui c'est un bloc médian c'est pas un bloc médian on les contre montpellier a joué comme ça qui a joué encore comme ça face à l'ence on a dit angers ils ont été plusieurs à le faire et à l'admettre mais mais moi je suis je suis d'accord avec toi allez pour dire que cette stratégie c'est une bonne stratégie quand t'es quand t'es angers quand t'es metz quand t'es montpellier que tu vois ce qui est capable de proposer cette formation d'ançoise pour moi ça aussi est un défi pour pour franques aise et son staff de trouver des solutions à ça et je pense qu'ils ont réussi à s'appuyer notamment sur le match danger où ils avaient pris des flèches dans le dos où les deux récups se projetait tout le temps c'était doucouré et fofana et on avait beaucoup mis en avant l'absence de cahuzac je pense que depuis il ya une vraie progression mais en effet je suis d'accord avec toi moi quand je joue dans une équipe de quiche d'abord on défend après 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 je sais pas c'est quoi la stade de lance quand l'on se marque le premier but le taux de victoire je sais pas c'est quoi ça j'aimerais savoir parce que faut demander à quand l'on se marque le premier but je crois que ça finit la plupart ça finit la plupart du temps avec des victoires eric un petit mot sur ce côté justement lance qui qui préfère jouer avec une équipe qui ne refuse pas le jeu pour toi c'est c'est plutôt évident ou pas ça se traduit par les chiffres de toute façon au niveau des au niveau des stats mais forcément quand une équipe se livre ça laisse des espaces c'est comme tu récupères vite et à tes pistons et tu te posais d'une vers l'avant tu as plus de possibilités donc forcément que c'est beaucoup plus ouvert après angers brest est venu et premier quart d'heure faut qu'ils n'étaient pas là j'avais l'impression que c'était une opposition et tu préparais lance préparer un match contre le match prochain non mais sérieux il y avait une telle possession il y avait une telle facilité dans le jeu que enfin on se disait aux commentaires que le match il allait être facile si lance restait dans le jeu avec de la sécurité puis en faisant pas preuve de suffisance c'est ce qui s'est passé il y a eu deux trois petites alertes mais ce qui est un peu un peu normal mais dès qu'il ya eu ces alertes on a vu les trois attaquants l'ençoit se replacer à la médiane et attendre et le deuxième but il vient sur un ballon en profondeur donc voilà lancé aussi bien défendre et il faut et est attaqué par transition rapide pour aller vers l'avant franck est ce que la force de lance n'est pas celle d'avoir un groupe vraiment homogène et ça c'est un vrai plaisir de voir que les remplaçants sont aussi forts que les titulaires et qu'on peut se permettre une espèce de turnover sans s'affaiblir ça c'est une vraie force on l'a vu sur toute cette première partie de saison j'espère qu'on le on le reverra pour cette deuxième partie qui s'annonce c'est sûr parce qu'il en faisant ce roulement et que les joueurs restent et l'équipe tourne aussi bien avec n'importe quel joueur ben forcément tous les joueurs ils sont sur ils sont comment dire ils sont ils sont prêts en ce qu'ils vivent dès qu'ils jouent faut qu'ils soient bons sinon ils savent que le prochain match bon déjà déjà en sachant que le prochain match il peut faire tourner parce que n'importe quel joueur qui met il y a l'efficacité derrière donc c'est vrai que là dessus c'est intéressant pour le coach je sais pas comment c'était pour vous et même pour guillaume aujourd'hui en tant que joueur mais t'as pas mal d'anciens pros qui te disent souvent c'est quand même bien d'avoir une équipe de base en gros il y a des titulaires et il y a des remplaçants parce que ça permet de mettre des choses en place de réparer moi moi je ne jouais pas beaucoup je sais pas qu'est ce que vous préférez j'imagine que la concurrence ça vous fatigue et ça vous saouler là là c'est un bon point moi je prends l'exemple de fortes derrière ça lui a salu mien ça lui a mis un coup de pied aux fesses et ses dernières apparitions elles ont été très intéressantes moi pas de confiance je n'avais pas de confiance j'étais là Rémi Buzine bien sûr cette motive ça te pousse à mieux jouer c'est sûr tu voulais ajouter un mot sur ça non je voulais dire en début de saison en début de saison c'était pas tout à fait le cas on se rendait compte que les entrées en jeu des remplaçants on en avait même eu un long sujet je me souviens sur les premières émissions où les matchs étaient très compliqué on avait des premières parties de match qui était génial et la dernière demi-heure qui était un peu compliquée sur les entrées en jeu et on se rend compte que les critiques qu'on a pu émettre justement sur le niveau du banc ça s'est un peu effacé au fur et à mesure c'est à dire que ceux qui sont rentrés en jeu ils ont eu leur niveau de jeu tu vois par exemple un mec comme steven fortes on a beaucoup critiqué la saison dernière ses entrées en jeu sur les derniers matchs c'est top les beaux tours justement le fait d'avoir un seco fofana qu'on n'a pas eu en première partie de saison qui l'a été là durant la seconde partie de saison a été intéressant c'est top cali muendo pareil banza qui a augmenté son niveau de jeu le petit tim russio aussi parfois qui était assez timorise en jeu c'est pas mal et même ismaël bourrat tu vois on parlait de bourrat les premières les premiers matchs de bourrat c'était un peu timide finalement les quelques entrées en jeu et puis des montées en puissance arriver à un niveau de jeu qui est super intéressant sur les derniers matchs donc là aujourd'hui c'est vrai que c'est super intéressant c'est que tu as une concurrence tu as un roulement qui est vraiment bon tu le vois aussi au niveau des latéraux mais c'est michelin c'est quand même super intéressant c'est que quand il y en a un qui a une baisse de régime tu as l'autre qui arrive à prendre le dessus sur les matchs en suite et ça c'est super et il y a une complémentarité dans tout ça depuis le début de saison avec le banc qui est monté en puissance et qui fait qu'on arrive à ce niveau là à la trêve et ça on le doit à qui les copains au chef d'orchestre oui bien sûr après il y a une bonne ambiance aussi dans le groupe et aussi il ne faut pas oublier que les cinq changements ça aide beaucoup jusqu'à maintenant il fait à chaque fois cinq changements là tu vas te retrouver là tu vas te retrouver face à franck et eric qui eux ne sont pas du tout pour les cinq changements ils n'aiment pas mais oui mais là ça garde la bonne ambiance c'est vrai que quand il y a des clubs je crois que c'est nantes à chaque fois avec gourcuff c'était trois changements pas plus bah là cinq changements t'en as deux en plus qui rentrent c'est à dire que t'en as deux qui font la gueule en moins voilà non mais forcément tu t'adaptes aux conditions c'est vrai que ça permet de garder comme tu dirais de garder plus de joueurs concernés c'est vrai que nous on allait le peu de fois où j'étais remplaçant quand t'allais t'échauffer quand t'allais t'échauffer et que tu perdais le match t'allais t'échauffer je suis défenseur je savais très bien que j'allais pas rentrer parce qu'il y avait trois remplaçants il y en avait deux sur le banc il y avait un milieu offensif et voilà tu savais que t'allais pas rentrer donc t'étais dans le groupe mais t'étais pas concerné tu faisais que t'étirer au lieu de t'échauffer donc toutes ces choses-là alors que là maintenant non un mot sur Fofana Guillaume encore un gros match de ses co-Fofana est-ce qu'il devient peu à peu vraiment le patron indiscutable de l'entrejeu l'en soi ? Oui C'est un joueur qui est bourré de qualité je crois qu'il a déjà prouvé beaucoup dans sa carrière surtout en Italie où il a appris une autre dimension donc là il a eu une grosse blessure en début de saison donc on était un peu déçu parce que c'était pas facile pour lui de revenir dedans mais là on voit qu'il va apporter énormément sur le second tour donc c'est une arme en plus pour le coach et c'est évidemment très positif il a beaucoup de pression c'est un joueur qui a coûté très cher 10 millions je pense que c'est le transfert le plus cher de l'histoire de Lens donc voilà je crois qu'il a les épaules en tout cas assez larges pour gérer cette pression ça n'a pas l'air de l'embêter la pression du plus gros transfert de l'histoire du club Fofana apparemment lui il s'en fiche tiens l'efficacité offensive qui a été retrouvée Rémi avec une vraie solidité également défensive 2021 s'annonce rayonnant ou pas ? ça y est on a enfin retrouvé l'efficacité offensive et donc défensive sur un seul match voilà il faut confirmer ça sur le long terme parce que c'est vrai qu'il y a eu des matchs précédents c'était un peu plus compliqué mais on voit que au niveau de la solidité défensive ça devient enfin c'était en tout cas intéressant sur le match à Monaco sur le match là contre Brest et on verra un peu ce que ça va donner début 2021 moi je suis aussi curieux de voir c'est le retour de Fabundo Metina parce que lui justement il fait partie de ceux qui ont eu plutôt une baisse de régime sur la fin de la première partie de saison et qui je pense vont être super intéressants dans la seconde pour qu'ils puissent aussi se raffirmer et puis il y a une concurrence aussi à ces postes là parce que t'as Idara t'as Fortes qui sont bien rentrés sur les matchs auxquels on a fait appel à eux donc ça va être assez intéressant puis offensivement tu vois qu'aujourd'hui t'as une concurrence qui est très importante on parlait de Ganago qui commence en début de saison aujourd'hui maintenant t'as Kalimuendo qui a été remplaçant plusieurs matchs alors qu'il avait marqué les matchs précédents t'as Simon Banza qui marque contre Monaco et qui fait des bonnes entrées en jeu donc aujourd'hui tu vois vraiment qu'au niveau de la concurrence de l'émulsion sur le plan de la concurrence dans le groupe c'est intéressant et on le voit dans les stats ça se voit dans les résultats et offensivement défensivement là c'était plus rigoureux et en plus je sais pas si vous avez regardé ces derniers jours il y a une grosse grosse rumeur de Medina qui est très regardée en Angleterre attention t'as une vérité par rapport à Medina c'est que il faut avoir l'humilité de dire que c'est un joueur qu'on a réussi à voir alors qu'il était déjà convoité par des clubs très importants et que l'Anse c'est probablement l'idée que ce soit un tremplin sur le plan de l'Europe c'est un joueur qu'on aura probablement pendant deux saisons au mieux voilà en fin de saison il y aura des joueurs qui vont être très sollicités Medina ça fait partie de ces joueurs qui avaient quand même des belles propositions avant de venir au Arcelance là il arrive justement dans un club où il a la chance de pouvoir être titulaire de pouvoir jouer mais est-ce que on voit qu'il a du talent et oubiettournement les sollicitations elles vont être nombreuses Guillaume Gillet oui c'est vrai qu'un joueur à partir du moment où il est appelé pour la première fois en équipe nationale d'Argentine ça fait tout de suite augmenter la valeur marchande donc c'est sûr qu'il y aura de l'intérêt pour lui mais je crois que d'abord il va vouloir terminer la saison il va vouloir prouver que ses débuts c'était très positif et qu'à la fin de la saison il y aura une réflexion à faire par rapport à ce joueur il n'a joué qu'une seule fois sur les cinq derniers matchs après là il avait un petit souci au genou face à Brest donc il a quand même vraiment besoin de se relancer dans la rotation parce qu'aujourd'hui au poste d'Axial gauche ils sont deux au moins sur la même ligne que lui Aïdara et Fortes qui a montré aussi qu'il pouvait jouer à ce poste là donc il va falloir qu'il bosse il va falloir qu'il bosse et après lui sincèrement lui il n'a aucun intérêt à partir maintenant alors oui il y a des offres notamment en Angleterre mais il a intérêt à faire une saison complète avant de basculer à minima faisant au moins une avant de basculer ailleurs dans son intérêt il faut faire deux maintenant je vais vous poser une question les copains avec 27 points est-ce que le Racing est sauvé ? est-ce que là on peut dire on a fait plus de la moitié du chemin il faudrait vraiment une erreur vraiment un cataclysme pour qu'on puisse ne pas être sauvé non ? Allez Aïdine je pense que tu as fait plus de la moitié tu as fait le trois quarts du chemin ouais ouais c'est quoi c'est premier non relégable c'est c'est qui ? c'est Lorient non ah premier non relégable ils ont 12 points je crois non ? 13 ou 14 avec un match de retard ouais bon cette année c'est pas à 19 ça s'est arrêté à 17 je pense que je pense que le maintien va jouer vers 36 36 38 c'est Lorient avec 12 points le premier non relégable pas le toi le barragiste le barragiste c'est Lorient 12 points Dijon 12 points et Nîmes 12 points ils sont tous les trois à 12 points après on va pas bouder le plaisir maintenant tant qu'on sait qu'on a fait le trois quarts du chemin autant y aller à fond et on sait jamais il peut y avoir des surprises moi je me mouille moi je me mouille je pense que ça va le faire je pense que ça va le faire je vais pas m'emballer non mais ils vont se maintenir ils vont se maintenir parce qu'aujourd'hui tu as 27 là t'as pris des risques moi je me mouille et les gars et les gars il y en a non 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 vous faites les beaux mais il y en a pas un des 4 des 5 là qui m'a dit c'est bon ils se maintiennent il y a Alain qui est allé oui 27 ben vas-y mouille toi moi je vais mouiller écoute moi bien Paris va se sauver et les gars vous êtes pas des consultants vous répondez à la question de Cyril là-haut moi je me dis c'est bon ils vont se maintenir ben oui ils vont se maintenir dites le tous alors dites le tous moi je dirais oui et il y a une statistique que j'ai trouvé hyper intéressante c'est la saison 2006-2007 la dernière saison de l'art de Lance avait failli en Ligue des Champions là où on perd ce fameux match à 3-3-0 quand on reprend le classement à la 16ème journée Lance avait 29 points à l'époque 29 points et était deuxième au classement ça montre quand même le fait d'avoir 27 points après 16 matchs joués c'est un total qui est vraiment très très important il faut quand même on a tendance un peu à minimiser les choses mais merci Octagent comme Sylvain je rejoins l'artement Eric alors les gars Eric t'as 27 points un match en moins il te faut 10 points ça fait 3 matchs à gagner bien sûr que ça va se sauver je ne sais pas c'est une évidence là au moins c'est 10 les Normands on dirait des Normands c'est la logique Guillaume Gillet parce qu'on ne veut pas porter la poisse dans le football tant que tu n'as pas à tes points tu fais toujours attention Guillaume Gillet j'aimerais entendre Guillaume on est beaucoup plus serein qu'il y a quelques semaines donc allez je vois à part catastrophe monumentale je ne vois pas l'an s'écrouler ce qu'il faut améliorer c'est être un peu plus constant ne pas ne pas faire des résultats en denti et je crois qu'on pourra viser bien plus que le maintien ils ont marqué quasiment à tous les matchs ils n'ont pas marqué face au Paris Saint-Germain face à Metz je crois et face à Lille face à Lille ils ont marqué Paris Saint-Germain 1-0 oui pardon donc c'est Lille et Metz où tu ne marques pas je pense donc ça veut dire qu'en gros ils sont capables de bousculer n'importe quelle équipe aujourd'hui contre n'importe qui ils font des différences donc je pense que ça sera l'une des clés comme le disait Guillaume il faut avoir cet équilibre défensif et ça passera allez on enchaîne restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission il y aura un quiz à ne pas louper ce quiz de fin d'année le quiz de Lance Foot avec les consultants mais avant on va passer à demander le programme Lance Foot demandez le programme Allez cap sur Lyon le Racing donc se déplace chez le leader alors là pour redémarrer après les fêtes je pense qu'on n'aurait pas mieux pas de les tomber une équipe impressionnante donc l'OL premier avec 36 points Lance donc on le disait tout à l'heure un 7ème avec 27 points les dernières confrontations 38 matchs joués c'est pas en notre faveur je vous le cache pas 10 matchs nuls 9 défaites 19 victoires donc pour l'Olympique lyonnais et sur les 5 dernières confrontations on les voit à l'écran la dernière victoire qu'on a eue face à Lyon les gars c'était en 2014 1-0 à l'Olympique c'était à Lyon des joueurs de classe mondiale tout est impressionnant Eric Tycho chez Lyon là entre les deux pas Yawar Paqueta c'est chaud en plus ils jouent pas la coupe d'Europe donc c'est un calendrier plus que normal habituellement ils étaient toujours en coupe d'Europe donc beaucoup de matchs et risque de blessure et fatigue là ils ont plus le temps de préparer les matchs et on voit quand même que Garcioff fait du super boulot Depay est toujours présent à Yawar est là donc c'est vrai que ça va être un gros match pour la reprise et j'espère que celui-là par rapport au résultat sera positif permettra d'aller d'enchaîner et qu'en cas de défaite ils cassent pas la dynamique parce que t'auras une semaine de vacances remettre en route ça peut être important mais après comme on l'a dit il y a largement les capacités pour passer cet écueil là maintenant il faudra être hyper rigoureux et faire le même genre de match que les lançants ont pu faire à Rennes en bloquant bien les couvards en étant peut-être un peu plus compact et en attaquant un peu moins et puis en lançant des flèches comme ils ont pu le faire sur les deux buts à Rennes parce que là j'allais vous demander on la joue comment Sylvain ? on joue à la PSG on joue bloc bas non bloc médian non mais de toute façon ça va venir de partout donc il va falloir être solide de partout mais il va pas falloir se recroqueviller mais de toute façon ce sera pas l'envie de Franck Aiz on a parlé de Depay Toko et Kambi Kadeweré Aouar Mendes Paqueta les deux dans les couloirs là Dubois et Cornet qui montent énormément non il va falloir il va falloir être intelligent et être costaud il va falloir être bon quand il va falloir affronter les vagues parce qu'il y aura de belles vagues comme c'était le cas notamment à Monaco le début de match avait été compliqué voilà il y a beaucoup de talent en face mais en tout cas il y aura des espaces ça c'est une certitude il y aura de la place pour aller mettre en danger Lopez ce qui est bien c'est qu'en face on n'aura pas une équipe justement regroupée ça va jouer on aura forcément des occasions et celle-ci il va falloir les planter c'est ça il va vraiment falloir être efficace et là il y a moyen de faire quelque chose Rémi alors par exemple tu as Brest qui a réussi à aller ramener un point du match venu de là-bas en ayant un jeu qui est aussi attrayant que celui du Racing une équipe qui joue finalement on a vu beaucoup d'équipes face à Lyon qui flippent qui jouent bloc bas et qui justement attendent d'essayer de se prendre le but le plus tard possible en espérant peut-être sur un contre pouvoir maintenir le truc ou devoir égaliser en fin de match mais on voit que Brest il y a une équipe qui est joueuse et qui est allé à Lyon pour jouer a réussi à ramener quelque chose alors maintenant il faut être très clair c'est vrai que Lyon c'est clairement l'équipe de cette première partie de saison ils avaient un tout début de saison qui était compliqué parce qu'il y avait avec la lutte des champions la remise en route et tout ça va être compliqué mais il y a quand même des motifs d'espoir on ne va pas y aller comme ça en se disant c'est perdu d'avance il y a quand même quelque chose et puis tu n'as rien à perdre tu n'as rien à perdre en fait donc en termes d'état d'esprit on ne t'en voudra pas si tu perds à Lyon oui c'est clair mais prendre encore une valise si tu prends contre Lille ça fait mal quand même 4-0 ça fait mal après il y a la manière il y aura la manière après si tu perds 3-0 à Lyon Lyon qui est leader de la Ligue 1 mais en effet en faisant un match on va dire entre guillemets correct si on peut dire un match correct quand tu perds 3-0 c'est vrai que le derby il avait fait mal en plus il y avait le contexte du Covid tu prends 4-0 chez les voisins tu plonges en deuxième période tu as deux expulsés tu as deux expulsés donc oui il faudra aussi mettre la manière il faut être un peu plus intelligent mais je crois qu'en fait tu sais là le match contre Lyon en fait on y va avec un peu plus de confiance que quand on est allé à Lille à Lille pour moi c'était le match qui était un peu trop tôt dans la saison tu mets le derby là début de janvier le match allé je pense que tu ne te prends pas 4-0 avant Lille tu avais gagné tous les matchs pratiquement ouais mais là tu arrives tu es septième tu as déjà 17 journées tu es septième tu as de la confiance 16 journée tu es bien tu as un match en retard je pense que tu vas à Lyon avec beaucoup plus de confiance que tu es parti faire le derby en début de saison mais Eric a raison avant le derby tu n'avais pas joué pendant 15 jours tu avais battu Saint-Etienne 2-0 mais ton bilan en Ligue 1 il était de 3 victoires 3 victoires avant ouais tu avais 4 victoires en 5 matchs en effet un enchaînement de 3 victoires face à Bordeaux Lorient et le Paris Saint-Germain mais c'est plus je pense la trêve internationale qui avait qui avait cassé quelque chose est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez des faiblesses chez les Lyonnais est-ce qu'il y a des points des trucs bien précis qu'ils pourraient s'en servir on pourrait peut-être s'en servir le dos des latéraux le dos des latéraux c'est ce que j'allais dire le dos des latéraux et après l'axe après bon ça reste quand même costaud de Neillard et Marcelo mais de temps en temps ça peut passer à côté je pense que dans la transition tu peux les tuer ouais exactement ouais à la rangite je pense que à la sochangeville comme ils l'ont dit là dans le dos des latéraux la charnière avec Marcelo moi je pense qu'il y a des atouts à l'ence pour justement les mettre dans la difficulté à la récupération du ballon on l'espère avec un Kakuta au top comme d'habitude il est capable sur une passe d'éclaircir le jeu créer la différence c'est bien les bons débuts qui cassent les lignes et ben écoutez on verra ça donc pour ce début d'année 2021 on passe au jeu des pronostics et il y a du changement attention Lancefoot le jeu des pronostics alors il y a des derniers résultats on n'a pas entendu on veut savoir il y a du changement il y a du changement ah Michelin il m'a tué à la dernière seconde le classement des pronostics regardez ça y est Rémi Buizine est numéro 1 quel scandale de ce classement des pronostics il a doublé Guillaume Gillet donc il a 4 points puisque c'est le seul qui a eu donc le bon pronostic et c'est le premier depuis le lancement de Lancefoot qu'on a un consultant qui donne le vrai le vrai score donc 2-1 et marque 3 points notre Rémi Buizine il passe de dernier à premier c'est exceptionnel on a Guillaume Gillet ensuite Franck Quedru et Sylvain Charlet avec 3 points donc vous voyez c'est très serré et puis ensuite le deuxième wagon le dernier wagon on a Eric Allé et Walid avec 2 petits points les amis j'attends votre prono pour ce Lyon lance on y va on commence par tiens on va commencer par aller 1 partout 1 partout Rémi 1 partout Franck Quedru 3-1 pour Lyon là il me fait mal Sylvain Charlet 2-1 pour Lyon Guillaume Gillet même chose que Sylvain 2-1 pour Lyon il n'y a pas une victoire lançoise est-ce que est-ce que il va jouer le contre-pied il va dire 2-1 pour Lance vas-y moi j'ai joué la victoire de Lance yes comme ça si 2-1 allez je voulais points moi je dis 2-1 comme Sylvain moi je le sens bien je te jure que je sens l'exploit et à mon avis Sylvain va marquer 3 points et il sera seul en tête du classement il passera 5 points j'adore j'adore le conseil attention vous l'attendiez c'est parti émission exclusive émission spéciale fin d'année avec le quiz de Lance Foot on y va alors messieurs à la chaîne on va faire donc 3 équipes c'est au coup ça coupe il y a pas de chose qu'on va permettre il n'y a pas de chose on va faire alors et Guillaume Vodka c'est de l'eau de vie ouais c'est de l'eau de vie avec modération bien sûr il y a encore le costard de Lance regarde il est là il est là oh putain il y a un costard c'est quoi t'es à la 8ème bière depuis le début d'émission il y a le costard non on le voyait pas le blason non mais le blason on le voyait pas tu le voyais pas mais si mais depuis le début on le voit le blason mais depuis le début il était coupé il était en bas je le voyais pas moi je viens de le voir aussi t'as toujours le cut qui défend le sicko non mais qui l'avait vu le blason ah moi il l'avait vu dès le début moi depuis tout à l'heure ça me merveille il y a que toi et Kud que tu me dises que tu vois pas le costard à Rémi visine je vais bien comprendre non non on a choisi on peut le voir on a dit pas les fringues pas les fringues pas les fringues bon messieurs un peu de calme trois équipes donc de deux j'ai fait les équipes attention vous allez nous allons voir une première équipe c'est Sylvain Charlet avec Guillaume Gillet mais non attention il t'a mis avec ton capitaine c'est bon t'inquiète vous allez vous appeler le Bayern de Monique t'as travaillé pendant toutes tes vacances c'est pour ça que t'allais voir ça car les mecs il devait se faire chier chez lui donc s'il vous plaît le Bayern de Monique donc première équipe c'est Sylvain et Guillaume Gillet deuxième équipe nous aurons Franck Kedru et Rémi Buysi vous allez vous allez vous appeler le PSV Heineken oh putain c'est dommage merde et puis donc la troisième équipe vous la devinez Eric Sicora et Aléaïdine Yaya et vous allez vous appeler l'équipe du Bayer les vercus secs voilà ok le Bayer le PSV Heineken et le Bayern de Monique chacun par équipe vous allez avoir deux minutes pour répondre à un quiz d'accord avec donc plein de questions à choix multiples les deux équipes qui répondent à plus de questions bien évidemment iront en finale de ce lance quiz le lance foot quiz ok aïe 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 ok sur quoi sur la saison qui vient de s'écouler non c'est absolument pas un quiz de foot donc oublier ah ouais d'accord c'est tout culture générale sors un peu de tes bureaux sur la maison il y a de tout il y a de tout vous êtes prêts on va commencer pendant deux minutes attention avec l'équipe donc du Bayer de Monique ok je coupe le son moi coupez le son coupez coupez et laissez le Bayer de Monique concentrez s'il vous plaît sur donc deux minutes je mets le chrono en marche vas-y Monique vas-y Monique c'est des choix c'est des choix multiples choix multiples on s'en fout Foucault arrête de les déconcentrer Monique allez Monique allez Monique allez c'est parti prêt attends 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 quoi ici prêt vous êtes prêt Guillaume ouais ouais attention top chrono qu'est-ce que la Diffalia est-ce que c'est une diarrhée est-ce que c'est une forme d'insomnie est-ce que c'est deux couleurs d'yeux différentes ou alors le fait d'avoir deux bites normalement un champ multiple c'est toujours trois trois réponses normalement alors diarrhée insomnie deux couleurs ou deux bites on y va deux bites tout à fait c'est une bonne réponse bien joué comment les parents communiquent-ils par télépathie par ultrasons par honte sous-marine ou en lâchant des petites caisses le soir des petites caisses tout à fait il y a un spécialiste de la flow la culture G c'est pour moi deuxième bonne réponse qu'est-ce que la kénophobie est-ce que c'est la peur de l'obscurité la peur des poupées la peur de jouer au kéno ou la peur de se faire ken la peur des poupées ouais la peur des poupées mauvaise réponse c'était la peur de l'obscurité parmi ces quatre propositions laquelle est correcte le carambar vient de la côte carambar au Mexique le malabar vient de la côte malabar en Inde ou alors les fraises haribo viennent de la côte hariborg en Suède les fraises le malabar de la côte de Malabar est en Inde c'est faux laquelle de ces propositions est un champignon le zizi, le kiki, le phallus ou la zigounette le phallus ouais le phallus c'est bien t'as qu'à jouer pour eux bonne réponse merci il reste 40 secondes d'où vient l'expression non c'est pas ça parmi ces quatre voitures laquelle a vraiment existé la Skoda Tapina la Nissan Gigolo la Mazda La Puta ou la Fiat 500 l'amour et 200 la pipe la deuxième c'est quoi la deuxième ? la Nissan Gigolo laquelle de ces voitures a vraiment existé la Nissan Gigolo ? ouais t'as déjà vu une Nissan Gigolo ? ouais non c'était une Mazda La Puta la Mazda La Puta ouais ouais mais il fallait le dire Guillaume 15 secondes que veut dire koala en aborigène qui ne bouge pas qui ne mange pas qui ne boit pas ou qui ne fume pas dépêchez vous qui ne boit pas bonne réponse dernière pourquoi les statuts de like représentaient-elles avec de si petits sexes ? alors ça marche pas ah 4 points vous avez ben voilà j'ai rien donné vous avez 4 points on est bien on est bien merci 4 points pour l'équipe du Bayern de Monique attention on va passer alors là là c'est le final assuré je pense que c'est un grand moment je vous le dis tout de suite parce que là on passe au PSP avec Franck Kedrup et donc notre ami Rémi Buzil vous êtes prêts ? ouais attention top chrono dans la Grèce antique quelle discipline olympique se pratiquait entièrement à poil nu le marathon la lutte toute ou toute sauf le lancer du javelot au cas où ? je sais pas toute toute ? c'est une bonne réponse bien joué avec les grecs parmi ces bâtiments lequel existe vraiment un pôle emploi aérien un bureau de poste sous-marin une préfecture souterraine ou un centre de sécurité sociale ouvert après 18h le quatrième ça risque pas mais le troisième c'est quoi ? sous-marin ? une préfecture souterraine un bureau de poste sous-marin ou un pôle emploi aérien on y va pôle emploi aérien non ? vous êtes pôle emploi aérien ? bah oui bien sûr j'écoute mon pote c'est pas ça c'est dommage parce que t'avais raison Franck c'est con c'est souvent comme ça à Churchill petite ville petite ville au nord du Canada les habitants laissent leurs portes de voitures et de maisons ouvertes pourquoi ? car c'est le meilleur moyen pour que personne ne vole au contraire c'est pour se faire voler et faire marcher l'assurance ou pour que n'importe qui puisse se planquer en cas de rencontrer un ours pardon c'est tout à fait les ours c'est une bonne réponse bien joué lequel de ces titres jeu de mots de Libé le journal Libé est une invention est-ce climat les calottes sont cuites tapas nocturne l'appel aux oeufs d'or ou par la moquille ma tête est malade ? c'est la fosse ouais la fosse par la moquille non c'était tapas nocturne quels vautours existent vraiment ? le vautour prêtre le vautour pape le vautour cardinal ou le vautour buisine le vautour prêtre non ? le costard buisine j'aurais dit prêtre aussi c'était le vautour pape il existe t'as dit prêtre ? non t'as dit prêtre non ta sœur on est en finale parmi ces affirmations laquelle est correct le dindon glout glout le canard coin coin la poule cocotte le chien wawaf 4 secondes dépêche-toi chien wawaf chien wawaf ? bah ouais un chien wawaf toi non c'est le dindon qui glout glout non le dindon il glousse c'est terminé monsieur monsieur on va pouvoir vous donner servir les cafés en terrasse trois bonnes réponses c'est bien quand même deux bonnes réponses pour l'équipe des PSV Heineken donc pour l'instant je rappelle les scores le Bayern de Monique a 4 points donc pour l'instant le Bayern est en finale le PSV Heineken vous avez 2 points c'est pas possible donc maintenant on va savoir si l'équipe du Bayern Leverkussek va pouvoir retrouver l'équipe du Bayern de Monique en finale ou pas attention Eric Sikora et allez Heine Yaya vous êtes prêts messieurs allez on y va top chrono quelle île peut-on trouver en Indonésie l'île Pokémon l'île Babar l'île Malabar ou l'île Bisounours l'île Babar non allez l'île Babar c'est bon mais par contre on va vous dépêcher un peu parce qu'on a 2 minutes avant nous 3 réponses c'est bon on n'a pas besoin d'aller plus loin vas-y la coco la cocologie c'est quoi la cocologie c'est facile c'est l'étude des clowns et de leur GESUEL c'est l'étude des sens cachés du comportement c'est l'étude du langage des perroquets ou que l'étude des effets nocifs de la coke allez les perroquets les perroquets non c'était les sens cachés du comportement je crois qu'ils vont être très forts pourquoi les marins pourquoi les marins de l'armée française ont un pompon sur leur béret pour que les mouettes puissent viser parce que ça attire les filles pour éviter de se faire mal quand ils se cognent au plafond ou parce que le chat de Napoléon s'appelait pompon on y va le chat de Napoléon le quoi ? le chat de Napoléon et toi tu disais quoi Eric ? non vas-y je fais confiance moi c'est bon ouais ouais bah arrête de faire confiance c'est faux on dirait le début de match de Brest ah ouais mais sans détenir allez c'est faux vas-y la quête les infos sont complètement hallucinantes et vraies Gustave Flaubert s'est fait renvoyer de 4 lycées différents Guillaume Apollinaire a un bac pro chauffagiste Emile Zola a loupé son bac deux fois et a abandonné on va partir sur Emile Zola Emile Zola c'est une bonne réponse égalité il vous reste 30 secondes une seule de ces 4 épreuves de jeux télé n'existe pas grosse ou enceinte hipster ou SDF naturel ou retouché ou chinois ou japonais 15 secondes 15 secondes eh chinois chinois j'aurais dit pareil eh bah non c'est hipster ou SDF et ça existe vas-y n'ayez pas ça c'est une question balle de match à l'occasion du mondial 98 une grande marque de téléviseur a vendu une télécommande munie de quoi ? top c'est dommage un tiroir ou d'un sifflet 3 secondes un sifflet on a rien compris avec CUD non c'est fini depuis 10 secondes on a pas entendu un sifflet c'est fini alors vous savez quoi ? non il y a du sifflet et bah c'est pas un sifflet c'était une télécommande munie d'un décapsuleur pour le mondial 98 égalité 2 points moi je pense moi je pense qu'ils ont gagné et on a fait mal chenille derrière il n'y a pas de dernier on a gagné on a gagné Guillaume on a gagné alors PSG Heineken 2 points Bayard Leverkussek 2 points tout va se jouer sur une seule question de rapidité je vais vous poser une question à ces deux équipes vous prenez la main va dans le sport un peu là non en disant votre prénom ok attention Eric allez Rémi Franck il faut répondre son prénom je vais gagner quand Zinedine Zidane se prépare Stéphanie de mon accueil chaussure gauche d'abord chaussure gauche d'abord alors je vais vous dire un truc si vous commencez alors que j'ai même pas dit les propositions je retire un point Generali alors quand Zinedine Zidane se prépare il commence vous me laissez finir interdiction de dire quoi que ce soit avant par la jambe droite toujours par la jambe gauche toujours par la jambe du milieu toujours ou par la jambe jambe gauche toujours jambes gauche jambe de bois je l'ai dit t'as vu mais t'as pas fini t'as pas fini non j'avais pas fini j'avais pas fini on a gagné jambe de bois toujours alors maintenant j'ai dit jambe gauche toujours jambe gauche toujours toujours jambe gauche allez jambe gauche jambe gauche Zinedine Zidane se prépare toujours en commençant par la jambe du milieu non je rigole par la jambe gold bien évidemment bon allez on va dire que c'est une bonne réponse parce qu'on ne va pas y passer trois heures on va passer à la finale donc le PSV Neken en finale contre le Bayern de Monique alors comment va se jouer cette finale les garçons Monique Rémi deux qui la tiennent voilà c'est le jeu de monde en train d'aller on va jouer on va jouer messieurs un vrai ou faux ok donc on va commencer cinq vrais ou faux par équipe l'équipe qui remporte le plus de bonnes questions bien évidemment Aura ganit le lance-food quiz on va commencer par Bayern de Monique attention vrai ou faux vous risquez une amende si vous enlevez vos deux mains du volant quand vous conduisez faux et bien c'est vrai c'est vrai c'est vrai bien Guillaume vrai ou faux vrai ou faux le mot silence vient du grec ferme ta gueulose faux c'est faux bien sûr un point c'était dur cela vrai ou faux les taureaux les taureaux et vaches ont un piercing dans le nez parce qu'ils sont des ados révoltés par cette société qui les oppresse faux bonne réponse vrai ou faux en Espagne ce n'est pas le vendredi 13 que l'on redoute mais le mardi 13 c'est vrai ou faux il y a une question un peu bizarre c'est faux c'est vrai c'est vrai c'est vrai vrai ou faux en Chine un homme s'est marié à un robot qu'il a lui-même construit c'est vrai ou faux je dirais vrai les chinois ils sont capables c'est un japonais c'est une bonne réponse vrai ou faux il a divorcé trois points il a divorcé deux semaines après parce qu'il l'a surprise au pieu avec Robocop on a trois bonnes réponses bien évidemment je ne compte pas la dernière trois bonnes réponses pour l'équipe du Bayern de Monique maintenant dans deux avec les taureaux vous allez en avoir les copains l'équipe du PS Vanneken il y a combien de questions ? quoi ? il y a combien de questions ? peut-être 5 ça dépend de mon humeur attention vrai ou faux un mécanicien qui jouait au golf alors ça c'est pour KUD sur une piste d'atterrissage a détruit 5 avions de chasse à cause d'un swing loupé vrai ou faux ? 5 d'un coup ? 5 d'un coup faux c'est vrai eh oui écoutez-moi bien c'est une vraie histoire il a tapé un pigeon qui tomba sur le cockpit d'un pilote qui perdit le contrôle et s'encastra dans d'autres avions c'est le pigeon alors vrai ou faux ? est-ce que t'es interviewé le pigeon ? je vais vérifier que c'est ça je vais m'en faire un check-in c'est une info c'est une info c'est une info c'est une info ben voilà vrai ou faux ? vrai ou faux ? pour séduire sa partenaire la mouche lui offre son vomi vrai ou faux ? je crois que c'est vrai ou faux ? c'est vrai ? moi j'aurais dit ouais c'est vrai ? ouais elle offre son vomi vrai ou faux ? pour séduire sa partenaire l'éléphant envoie des photos de sa trompe par SMS j'hésite vrai ou faux ? Franck Ribéry est francophone bizarre je sais pas quoi répondre c'est vrai ou faux ? vrai ou faux les amis Yuyu T de Yuyu est un verbe qui a fait son entrée dans le dictionnaire Larousse en 2017 oula j'aurais dit 2018 mais oui c'est une bonne réponse attention tout se joue maintenant les garçons dernière question pour l'instant vous avez deux bonnes réponses et l'équipe du Bayern de Monique a trois réponses ah bon ? vrai ou faux depuis 1995 les finlandais les finlandais s'organisent organisent le championnat du monde de portée des pouces soit une course d'octa avec sa femme sur le dos oui je l'ai vu ça c'est vrai tu l'as vu ? non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai en plus eh bien c'est une bonne réponse bravo attention 3-3 tout se joue sur une dernière question vous prenez la main les garçons ok prenons le plus rapide vous êtes prêts ? vrai ou faux vrai ou faux vrai ou faux les pharaons avaient comme coutume de s'astiquer le manche dans le Nil chaque année pour le fertiliser de leurs semences divines Sylvain vrai Sylvain vrai Guillaume Gilet j'ai perdu le prénom de Guillaume en premier Guillaume est-ce qu'il s'astiquait le manche ou pas ? je pense bien que oui eh bien l'équipe tu as des vidéos ? ok sur Jackie Michel moi je dis faux l'équipe qui a gagné ce burger quiz lance-foot eh bien c'est l'équipe du Bayern de Monique bravo c'est vrai ils s'astiquaient le manche dans le Nil les Égyptiens c'est à branler on a deux points en question des pronos est-ce qu'on a deux points en question des pronos ? ah non non que dalle messieurs passez une très belle fin d'année on peut déjà souhaiter puisque l'émission est enregistrée une bonne année pour tous les supporters et les auditeurs qui nous suivent chaque jour chaque semaine vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à liker sur Youtube et abonnez-vous et puis on se retrouve en début d'année donc début d'année 2021 merci les copains passez un très bon réveillon merci à tous merci à tous et restez belle année ciao 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 Sous-titrage ST' 501